Merci au professeur Collet et Montalesco pour cette invitation et donc je vais avoir le plaisir de vous faire une petite overview en dix minutes de l'implantation des pacemakers après ta vie, une complication qu'on connaît bien maintenant mais pour lesquelles il reste pas mal de questions. Alors tout d'abord si je voudrais bien vous transmettre des notions clés là pour cette présentation on peut pas passer à côté de bien sûr de l'anatomie puisque Nassim nous a montré de très belles images de valves de rétrécissement ortique calcifié mais on oubliait de voir qu'il y avait en dessous justement tout le système conductif auriculoventriculaire et donc vous voyez sur ces coupes que le nœud auriculoventriculaire va en fait se prolonger par le faisceau de his qui est juste au niveau du septum membraneux qui est sous la valve sous les cusps aortiques et ce faisceau de his va émerger juste sous le septum membraneux en se séparant entre une branche gauche et la branche droite qui revient dans le ventricule droit. Donc une fois qu'on a vu cette relation anatomique on comprend aisément la survenue de troubles conductifs que ce soit bloc gauche et BAV de haut degré après les implantations de valve de ta vie et donc quels sont les mécanismes donc les mécanismes qui sont assez complexes puisque on a d'une part des mécanismes liés à de l'œdème et de l'inflammation qu'on connaît depuis plusieurs décennies et qu'on connaissait déjà avec les chirurgies cardiaques donc ces mécanismes inflammatoires sont souvent très transitoires et donc ça entraîne le côté réversible de ces troubles conductifs qu'il faut essayer d'évaluer et d'autre part il y a des mécanismes clairement dégénératifs avec des valves qui sont abîmées une anatomie qui est déjà qui est déjà assez altérée avec des calcifications et tout ça un retentissement sur le système ispurkinier ensuite il va y avoir du traumatisme bien évidemment avec d'une part la valvuloplastie préimplantation qui va provoquer un effet mécanique et isthmique et puis on aura deux types de lésions qui vont être réalisés en fait en fonction du type de valve comme nassim l'a montré il ya deux moyens de d'expandre les tavis le système corps valve qui est une valve auto expansive et donc il faut avoir ça en tête sur le fait que les mécanismes d'appui et de traumatisme sur le système de ispurkinier peuvent être dynamique dans le temps et donc s'aggraver dans les jours qui précèdent l'implantation du tavis puisque la valve est auto expansive donc il ya la pression continue quelques jours après l'implantation et d'autre part l'autre type de largage de valve qui se fait par des valves qui sont largués avec un déploiement par ballon dont du coup le mécanisme de traumatisme sur le système ispurkinier est un petit peu plus court et généralement est fixé après l'implantation ensuite dans la dans le débat de ces pacemakers je vais vous montrer un petit peu la littérature sur l'incidence d'implantation de pacemakers avec une distinction entre les premières générations de valves que je vous ai mis en haut avec les sapiens sapiens et les premières corps valves qui constitue les premières générations de valves pour laquelle on a eu une très abondante littérature sur l'incidence d'implantation de pacemakers avec cette revue rapidement réalisée dans les années début 2010-2011 ici où les auteurs rapportaient un taux d'incidence de pacemakers de 20% pour les corps valves avec selon les séries une grande variabilité d'implantation de pacemakers qui pouvait aller de 9 à 44% et on voit rapidement dès les premières études que les valves édouard sapiens sont une incidence d'implantation de pacemakers plus faible ici évaluée à 5,4% avec une variabilité selon les auteurs encore importante est ce que c'était un problème qui a pu être résolu avec les nouvelles générations de valves donc notamment les corps valves évolutaires et les sapiens 3 qu'on utilise actuellement si on revoit la littérature actuelle avec toujours de méta analyse des séries les plus récentes on voit que ça n'a pas finalement beaucoup bougé ça peut être un petit peu diminué mais pour la sapien vous voyez ici en vert foncé on est toujours sur des incidences de 4 à 24% et pour la corval peut-être un petit peu moins de 14 à 26% donc ça c'est encore une fois les implantations de pacemakers mais faut bien avoir en tête que les implantations de pacemakers c'est souvent à la discrétion entre guillemets de l'équipe et donc les équipes peuvent être les indications pardon peuvent être très variables il ya bien sûr les bav de haut degré mais on peut avoir des indications un petit peu plus large sur des blocs gauche avec bav 1 ou voir des blocs gauche de nouveau ce qu'on faisait il ya pas mal d'années en tout cas dans les séries ce qu'on retrouve sur les méta analyses c'est que le délai médian d'implantation est de l'ordre de trois jours post ta vie alors une fois qu'on a vu le taux d'incidence de pacemakers la vraie question qu'on se pose en finalement c'est qui va faire du bav qui va avoir la nécessité réelle d'avoir l'implantation d'un simulateur cardiaque donc encore une fois là il ya une très très riche littérature qui s'intéressait au sujet et donc sur cette méta analyse très bien faite en 2014 la part scientiste pour plus de 11000 patients on émerge très rapidement les facteurs prédictifs de d'implantation de pacemakers qu'on connaît bien maintenant qui sont la survenue de bav de haut degré complet périopératoire pendant le largage de la valve pendant l'intervention la préexistence de blocs de branches droits avant l'intervention on comprend aisément puisque si on vient compléter avec un bloc gauche à peu faire du bav et aussi le type de valve les l'ématronic core valves plus à risque que les sapiens et donc tout ça pour vous montrer que ces facteurs prédictifs ça va être un petit peu ça la difficulté et le point de réflexion actuellement sur les implantations de pm post avis c'est que finalement ça intègre de nombreux facteurs qui sont liés d'une part à l'électrocardiogramme de base avec les troubles conductifs mais aussi au patient lui même son anatomie la présence de calcification et puis tout un tas de paramètres procéduraux notamment la valve tout ça ayant été largement décrit avec les premières générations de valve et aussi source d'une littérature très 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 abondante sur les deuxièmes générations de valve que j'ai réassumé ici sur une publication récente où on retrouve finalement les mêmes facteurs prédictifs que sont le bloc de branche droit méfiance ici aussi le bloc de gauche donc l'impact un petit peu débattu le bav perte à vie c'est un facteur de risque de d'implantation de pacemaker au décours l'utilisation de corps valve également et puis après on retrouve également le la prédilatation au ballon des scores avec la calcification la implantation la hauteur d'implantation de la valve qui peuvent amener à des calculs un petit peu savants pour prédire ce risque alors le bloc gauche post avis c'est un je voudrais m'arrêter là dessus parce que c'est une question un questionnement très fréquent dans le dans la gestion des troubles conductifs post avis les blocs gauches il nous embêtent puisque c'est très fréquent puisque selon les séries c'est 10 à 50 % des patients donc c'est un vrai problème post avis mais est ce que c'est un vrai problème pas tant que ça puisque il ya beaucoup de récupération considère qu'il ya la moitié qui qui récupère de ce trouble conductif donc dans les expériences précoces on s'inquiétaient on implantait mais finalement on s'est un petit peu détendu avec ça et les séries qui essayent de montrer comment gérer ce bloc gauche avec notamment cette étude mars study qui s'intéressait aux patients qui avaient un bloc gauche de nouveau ont implanté des halteres embarqués enfin des halteres implantables reveal à tous les patients qui avaient un bloc gauche et on voit que le suivi à un an rapporte environ 20% d'événements de brady arythmie et donc dans ces événements de brady arythmie il ya la moitié en gros qui est du bav et l'autre moitié qui sont des de la dysfonction sinusale tout ça nous conduisant sur cette série à une implantation de environ 11% environ 11% de pacemakers et des fibrillateurs à un an sur ces patients avec bloc gauche avec quand même un enfin deux patients implantés pour de la tv et de la dysfonction sinusale donc pas seulement du bav donc cette étude nous a vraiment fait amener et puis les autres à considérer le fait qu'il ya un vrai intérêt pour le monitoring cg en post avis pour les patients qui ont du bloc gauche et quand on dit monitoring cg après toute la question est de savoir comment selon les moyens du bord et du centre nous on s'était intéressé ici à la place de l'étude électrophysiologique en post avis pour déterminer les patients à risque de bav donc on avait fait ça avec monsieur franck avec une exploration électrophysiologique avant immédiatement après le tavis et en décalé à j2 pour les sapiens ou j5 pour les corvalves et on on avait essayé de voir si la la mesure de cet intervalle hv avait un impact pour prédire la survenue de bav dans la période post opératoire précoce et on est en cours et donc sur la mesure du hv on a été clairement très déçu puisque ça n'était en rien prédictif de de bav y compris précoce et tardif vu sur les mémoires des pacemakers et si on regardait dans notre série plus largement quels étaient les facteurs prédictifs donc de bav au long cours alors ces épisodes de bav au long cours étaient monitorés par les mémoires de pacemakers en voyant le taux de stimulation pour du bav de haut degré là on voyait que finalement on retrouvait un peu comme tout le monde c'est à dire le bav post avis le bloc droit préop et le bav paire opératoire une autre étude là qui nous donne ce type d'informations c'est l'étude stim ta vie à laquelle on a également participé qui s'est intéressé à étudier les mémoires de pacemakers implantés selon plusieurs critères du bav de haut degré mais aussi du bav 1 et bloc gauche donc c'est avec des pacemakers un peu particulier de la marque sorin qui nous permet vraiment de décortiquer les événements de bav en termes de bav 1 bav 2 bav 3 et donc cette étude qui a essayé de regarder les facteurs prédictifs de bav de haut degré au long cours rapporte qu'en fait le meilleur facteur prédictif de finalement de se servir de son pacemaker à bon escient et la survenue de bav de haut degré en post opératoire immédiatement donc précoce d'où l'indication retenue actuellement d'implanter les patients dès qu'ils refont du bav très rapidement même des giants dans le stratification du risque là pour avancer dans notre réflexion il ya beaucoup de petites astuces pour essayer de mieux stratifier ce risque et on cherche il ya cette étude qui est intéressante la de la clinique de cleveland qui elle fait un point de veine que bac en stimulant rapidement l'oreillette à 120 battements par minute et ils ont séparé les patients en deux groupes ceux qui avaient un point de veine que bac effectivement qui survenait avant ses 120 battements par minute et ce qu'il n'y a qu'il ne l'atteindait pas et on voyait clairement dans cette série que les patients qui a atteigné le point de veine que bac en dessous de 120 battements par minute étaient à plus haut risque d'avoir du bloc de haut degré donc pour stratifier le risque ça pourrait être une manoeuvre une manie intéressante pendant la procédure à la fin de la procédure de taille dernière chose le pronostic de ces troubles conductifs donc c'est pas bon d'avoir des troubles conductifs post avis deux slides pour vous montrer ça d'une part l'impact des patients qui ont sont implantés d'un pacemaker donc ça c'est une grande méta analyse plus de 40 000 patients les patients implantés de tm ont une mortalité globale augmentée c'est presque une généralité mais néanmoins il n'y a pas d'impact sur la mortalité cardiaque le fait d'être implanté d'un pacemaker en revanche les patients implantés de pacemakers sont plus fréquemment hospitalisés pour insuffisance cardiaque et quid du pronostic des patients qui ont un bloc gauche de nouveau encore une fois il ya une mortalité globale augmentée ça on le comprend aisément parce que c'est vrai que le bloc gauche traduit comme une atteinte de la cardiopathie assez importante une mortalité cardiaque ici augmentée plus d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et finalement dans cette série plus d'implantation des pacemakers chez les patients qui développent en bloc gauche de nouveau les recommandations que nous disent elles finalement ce serait presque de décider nous mêmes dans les recommandations européennes de 2013 c'est bav complet dans les sept jours qui suivent l'implantation selon les recommandations de chirurgie cardiaque finalement et les recommandations un petit peu plus récentes américaines de 2018 qui sont un petit peu plus évasives et qui nous conseillent de d'implanter les patients qui ont un nouveau bav symptomatique après ta vie sans mentionner le délai d'implantation et en recommandation 2a du bav avec 2b pardon du b du bloc de branche gauche post avis donc ça peut se discuter mais c'est pas une recommandation forte alors qu'est ce qu'on fait ici on surveille du coup tous ces facteurs prédictifs de bav et clairement si le patient fait du bav pair up on aura deux stratégies d'une part s'il a le bav bien sûr on va considérer de maintenir un pacemaker temporaire s'il ne fait pas du tout de bav et qu'il a un cg post-op précoce normal avec des qrs 1 on va être très rassuré et on pourra décider de ne même pas laisser de son de stimulation temporaire après il faut surveiller le patient si patient récidive du bav de haut degré dans les premiers jours il aura l'indication du pacemaker on sera un petit peu plus embêté pour les patients qui développent des troubles conductifs alors si c'est un bloc gauche on peut être rassurés mais surveillés si c'est un bloc gauche avec un pr qui s'allonge la méfiance qu'on a des troubles conductifs un petit peu dynamique donc faut probablement surveiller un petit peu plus les patients enfin si on fait le parallèle avec d'autres consensus notamment le coup ce papier du jack de 2020 ils ont un petit peu la même approche bav de haut degré pacemaker pas de troubles conductifs on est détendu on peut retirer la sonde d'entraînement et envisager une sortie très précoce du patient et puis entre les deux les patients qui ont du bav du premier degré du deuxième degré des blocs de branches gauches et ben ils considèrent de les surveiller ici ils préconisent quand même de discuter une exploration électrophysiologique mais on a vu que ça n'avait pas beaucoup d'impact et le message important dans cette recommandation c'est qu'ils insistent sur une surveillance de 48 heures au moins pour le temps que les lésions conductives se stabilisent donc il faut avoir des ecg très stables avant d'envisager la sortie des patients s'ils présentent des troubles conductifs et donc pour conclure voici ma diapo qui résume un petit peu tout ce que je viens de dire un faut bien avoir en tête toute la anatomie qu'on a entre le faisceau de his sous le septum membraneux et l'émergence de cette branche gauche qui peut nous poser problème le taux d'implantation de pacemaker actuellement est de l'ordre de 15% donc si vous devez donner un chiffre à vos patients qui vont avoir un avis c'est ça ça diffère en fonction du type de valve utilisé mais on ne sait pas toujours à l'avance les indications de pacemaker indiscutable sont la survenue de troubles conductifs de bav de haut degré en post avis et il faut avoir en plus en tête que c'est ça le facteur prédictif de stimulo dépendance au long cours chez les patients implantés les autres facteurs de risque prédictif de pm c'est le bloc droit le bav perte à vie et le modèle de valve peut-être un peu le bloc gauche mais le débat n'est pas clos les patients qui ont aucun trouble conductif on peut aisément retirer le pm temporaire en post avis et être plus détendu sur la surveillance rythmique et enfin pour les stratifications ultérieures qui pourraient améliorer le suivi des patients on peut discuter le vencubac post déploiement un monitoring ECG éventuellement avec des haltères de plus longue durée après l'hospitalisation pour permettre aux patients de rentrer assez rapidement chez lui l'explo semble peu intéressant donc là il ya du boulot pour défricher ces patients un petit peu en zone crise et comme je voulais montrer le pronostic de ces patients qui ont des troubles conductifs est quand même très altérés donc ces patients un petit peu plus fragiles je vous remercie pour votre attention